bonjour les amis aujourd'hui cinq recettes simple rapide pour la semaine et économique donc steak à cheveux frites classique alors moi j'ai une actif rye donc j'épluche mes pommes de terre c'est bien meilleur que surgelé j'ai j'ai ça franchement c'est cool pour faire pour faire les frites ça coûte entre 20 et une vingtaine d'euros donc voilà je mets mes frites dans l'actif rye je mets un petit peu d'huile je pré programme 1 et puis je rajoute toujours six minutes en plus donc et puis après on fait les steaks hachés je mets directement congelé dans la poêle j'aime bien ça gris bien un petit peu de sel un petit peu de poivre et puis voilà on fait cuire les steaks ensuite deuxième recette gratin de choux fleurs pommes de terre et tranches de lard donc je vais détailler mes pommes de terre en cubes je fais cuire à la vapeur dans la cocotte minute ensuite je prends des choux fleurs surgelés voilà j'ouvre le paquet et puis je mets avec les pommes de terre je vais mettre de l'eau dans la cocotte minute je mets le panier le couvercle on verse enfin on visse pardon puis à peu près un quart d'heure après que le bouchon commence à tourner et ben j'éteins donc là je prends le poivre le sel je vais ouvrir la cocotte bien sûr toute la vapeur a s'est échappé avant donc voilà je dispose dans un plat à gratin je mets du sel du poivre j'y mets les tranches de lard j'ai fait une béchamel bon c'est une béchamel classique sauf que là je l'ai faite au thermomix j'y mets un peu de gruyère râpée et je mets donc au four à 180 degrés 190 pardon et c'est parti c'est à une vingtaine de minutes ensuite troisième recette tartiflette au creuset donc ça c'est une recette de haute savoie donc en général on fait une tartiflette aux pommes de terre là on remplace avec des creusets et donc c'est comme des petites pâtes en fait donc je fais cuire les creusets je coupe les oignons un oignon pardon un petit cube je mets dans la sauteuse j'y mets des lardons on mélange on fait revenir les oignons et les lardons ensuite une fois que c'est fini donc là mes creusets sont cuits mes oignons et lardons aussi je vais couper en tranches un reblochant donc j'ai égoutté les creusets je les mets dans le plat à gratin j'y dispose les oignons et les lardons j'y mets de la crème fraîche épaisse 30% je mélange le tout j'y place les tranches de reblochon donc j'ai eu un bug dans les vidéos il faut savoir que ensuite j'ai enfourné à peu près une vingtaine de minutes à 180 degrés et puis c'était un bon petit repas pour une soirée ensuite quatrième recette spaghettis à la bolognaise avec de la ratatouille donc on va mettre du sel dans de l'eau et on va y mettre des spaghettis donc sur une sauteuse à côté j'ai mis une boîte de conserve de ratatouille de la viande hachée là c'est les arômes nord c'est super bon ça pendant ce temps là mes spaghettis cuisent voilà j'en saupoudre un petit peu et puis je mélange le tout donc une fois que tout est fait je mets enfin une fois que la ratatouille et le steak est revenu je mets les spaghettis dans la sauteuse et puis je remue voilà c'est une recette vraiment rapide à faire pour le soir et puis ça coûte vraiment pas cher ensuite cinquième recette les ravioles pardon champignons et carottes donc je vais y mettre je vais faire remettre les champignons en boîte je vais y rajouter un peu de beurre ensuite je vais y rajouter les herbes knorr j'en mets vraiment partout ça c'est super bon donc ensuite on remue un peu donc là j'ai concassé des petites noisettes bon j'ai pas j'ai bataillé parce que j'ai pas de pilon à la maison donc là je sais pas ce que c'est c'est un petit cylindre en bois j'ai essayé d'écraser ça sautait partout je prends un bocal ça fonctionnait mais c'était pas top donc j'ai essayé de mettre ça sur la planche à découper avec le fond du bocal je sais pas Donc ensuite je vais saler mon eau et puis je vais y mettre les ravioles. Donc j'ai égoutté mes ravioles. Je vais les mettre dans la sauteuse avec la préparation. J'y mets une losette. J'y mets du fromage de chèvre frais, c'est un peu comme du petit billy si vous connaissez. Je fais comme des tranches. Il ne faut pas que ça fasse un gros bloc dans la poêle. Donc ensuite je mélange. J'y rajoute un petit peu de parmesan. Voilà, je remue. Et voilà, encore une recette simple et rapide à faire le soir pendant la semaine. Voilà, la vidéo est finie. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Et puis à bientôt. Bisous bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501